Est-ce que t'as déjà volé de l'argent à tes parents ? Ou à n'importe qui d'ailleurs ? Ou à moi ? Et bah c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui On va regarder une histoire animée d'une fille qui a volé de l'argent à ses parents pour faire... Bah vous verrez dans la vidéo Donc sortez-vous à un truc à boire, détendez-vous devant ce moment de détente Et on commence la vidéo Salut tout le monde, je suis Freya Et moi je suis effrayée de toi Ceci est mon histoire Pour vos infos, je suis la fille la plus chanceuse du monde Vous allez rapidement découvrir pourquoi Mais avant ça, aimez et abonnez-vous Rappelez-vous de la règle hein Aimez et abonnez-vous à ma chaîne les gars, allez ! On fait péter cette vidéo, je veux au moins 4 pouces bleus Je n'avais que 2 ans quand papa est allé du petit village à la ville Et il a réussi Il est devenu un très grand producteur de musique Mais même avec toute la célébrité et l'argent Il a toujours gardé les pieds sur terre Freya, souviens-toi Ce n'est pas parce que tu achètes deux Lamborghini Que tu ne peux pas en acheter une troisième Ça c'est une personne intelligente Ça c'est une personne qui a les pieds sur terre Tout le monde a une Lamborghini Si t'as pas de Lamborghini à 15 ans, t'es vraiment une bêtise Le labeur est comme le Rubik's Cube Frustrant, mais très satisfaisant quand on le résout enfin Papa, j'adore les Rubik's Cube Je vais adorer le travail aussi Ouais, Doze, vraiment t'as comparé vraiment deux trucs Je te jure, bosse sa McDo mon ref Il n'y a rien de Rubik's Cube là-bas Ha ha ha, ça c'est ma fille L'entreprise de papa s'est agrandi Il est devenu plus occupé Il a embauché une nounou appelée Triche Pour qu'elle s'occupe de moi Est-ce qu'elle était haute ? Parce que haute Triche Oh ça va, ça va, elle est gale Nouvelle année, nouvel humour, ça change pas Triche était vraiment gentille Mais elle avait un pot de colle Sa fille Marie Je parle de Oh mon dieu Marie Cette fille qui attrape tout C'était comme si elle avait huit mains Ou un truc du genre Toujours à fouiller dans mes affaires Eh bien Minou, minou, minou Bouge de là Marie Fluffy est allergique au pot de colle Il s'appelle Luffy C'est un pirate Ok, et si on jouait alors ? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît Bien sûr Tu peux jouer avec mon ami invisible Il s'appelle Pas intéressé T'es pas obligé d'être méchante non plus Elle veut juste jouer Regardons Marie Je me demandais comment on pouvait être si agaçant Mais puis un jour J'ai eu une occasion en or Pour me débarrasser de Marie Une fois pour toutes Elle m'a demandé où est-ce qu'elle pouvait laver ses peluches Et j'étais très contente De lui montrer l'aquarium super coûteux Que papa adorait beaucoup Tu es sûre ? Oui L'aquarium contient un ingrédient spécial Qui rendra ses peluches super propres Et c'est vraiment une personne méchante Là je suis déçu Parce que les pauvres poissons qui ont rien demandé Ils vont avoir de la transpiration de petits nounours Ça va être chiant Oh ok Moi je crois qu'elle va se faire défoncer Quand elle a trempé et mis les peluches dans l'eau Elle s'est tenue sur un petit tabouret Essayant de les pêcher Mais elle a accidentellement poussé l'aquarium par terre Tous les poissons sont morts Il s'est cassé en morceaux Avec l'eau et les poissons coûteux se retournant partout Trich a démissionné après ça En portant cette stupide mari avec elle Bon débarras C'est vraiment extrêmement méchant quand même de faire ça pour faire virer sa nounou La vie était redevenue normale Je travaillais dur à l'école Je voulais rendre papa fier en ayant les meilleures notes Puis j'ai rencontré Ashton Et tout a changé Ashton était le garçon de mes rêves C'est un peu l'effet que je fais aux femmes quand elles me voient le fond Ashton Enfin Rayton Depuis le début Un mauvais garçon Un rappeur en devenir Et ultra cool Il n'était pas riche Mais il n'avait pas besoin de l'être Et quand il m'a écrit un rap J'étais totalement reddingue de lui T'as écrit Yo bébé tes fesses C'est comme le poisson Et le poulet braisé C'est pas né Ouais Yo Yo Freya Écoute bien Je dois te le dire Tu es ma meuf Mon amour pour toi Ne cessera de grandir Ça rime pas ? C'est le but du rap Il n'a pas compris C'est celle qui rend ma vie parfaite Qui rend ta b*** parfaite quoi ? Le temps blanc va briller comme les étoiles dans le noir Freya mon amour Je transforme tout en gloire Les filles m'avaient sur Ashton Ça c'est du beauty privilege C'est pas normal Que les meufs elles soient amoureuses d'un mec Qui n'a aucun talent comme ça Il est juste À moi Je devais donc faire de mon mieux Si je voulais le garder Au lieu d'étudier J'ai commencé à me concentrer davantage sur mon apparence Et les cadeaux pour lui Je savais que je dépensais beaucoup d'argent Mais hé L'amour ça rend fou non ? Ashton en valait vraiment le coup Mais quand papa l'a découvert Il n'était pas content Vraiment ? Tu as réservé toute la partie VIP du stade Pour ce petit copain bon à rien que tu as ? Tu sais qu'il est avec toi Seulement pour pouvoir signer avec mon studio de musique Ce qui est Les vrais embrouilles de producteur Tu sais il est là que pour signer Tu sais Moi je les connais les petits jeunes comme ça Tu n'arriveras jamais Papa Il aime le baseball Et s'il te plaît Signe avec lui Il est vraiment bon Non il est éclaté Non signe pas s'il te plaît Signe crânie West Mais pas lui Tu ne veux pas Je vais Je vais plafonner cette carte Assez Je vais bloquer toutes tes cartes Plus d'argent pour toi Mais la crue qu'elle avait plafonné quoi C'est même pas Si tu as une machine à remonter le temps Pour pouvoir revenir à la semaine dernière Et économiser ton argent de shopping Ce gars a une mauvaise influence sur toi Je ne pouvais pas comprendre pourquoi papa détestait Ashton à ce point Parce que Ashton il rappe pire que Naps C'est dur de rapper pire que Naps Alors que tout le monde pensait qu'on était le couple parfait Honnêtement Zendaya et Tom Holland étaient des amateurs à côté Mais je savais que papa allait se rétracter Éventuellement Il devait le faire Ashton et moi on s'est vus à l'école pour le bal d'hiver Et au moment où je suis descendu de ma nouvelle Porsche Il avait ce sourire qui ne présage rien de bon Impossible Ashton Papa vient de me l'acheter Parce que j'ai eu mon permis de conduire Nous on a notre permis Bah voilà on a notre permis Eux ils ont le permis On leur offre direct une Porsche Première voiture C'est pas très prudent Mais tu sais tu peux pas aller en Twingo à l'école Il a dit que tu ne pouvais même pas respirer sur ma nouvelle Porsche Allez Tu ne veux pas briser certaines règles pour moi ? Voilà mais c'est une mauvaise influence Ok Un petit tour alors Alors qu'Ashton contemplait l'intérieur de la voiture Il a déclenché la conduite automatique La voiture a rugi comme un lion Elle s'est directement écrasée face au bureau du principal Bon sang Non 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 Ce n'est pas bien Pour ajouter une couche Ashton a commencé à prendre des photos de moi A côté de moi Mais Ashton c'est un grand malade Ma voiture a moché Ashton tu es vraiment mort Moi c'est ta voiture Tu l'as conduisée Ça c'est parce que je n'ai pas eu le contrat Avec le studio de ton père T'es vraiment inutile hein J'ai flippé Mais pourquoi il court ? Pourquoi il se met à s'enfuir ? C'est vraiment une victime Ultime victime C'est vraiment quand les autorités se sont pointées Avant de m'en rendre compte On m'a menottée Et on m'a mise en prison J'étais énervée Et je me glissais Ashton Et j'espérais que papa vienne Et me sauve rapidement Mais il m'a laissée passer la nuit entière Derrière les barons Mais Dieu merci Le lendemain L'un des gars de papa A payé ma caution Quand j'ai eu mon téléphone J'ai checké mes réseaux sociaux Et j'étais choquée Mes photos désastreuses de voitures Étaient partout sur internet J'étais certaine qu'Ashton avait vendu mes photos à TMZ Maintenant Mon humiliation était un divertissement public Il n'y a pas vraiment d'équivalent en France Mais en gros TMZ C'est ceux qui postent des photos de stars Quand ils sont dans la merde Voilà C'est eux qui mettent de la sauce C'était mauvais Très mauvais En rentrant Je m'attendais vraiment A ce que papa me réprimande Pour tout ce désastre Mais au lieu de ça J'ai trouvé papa en sanglot Et puis Il m'a balancé une bombe Il a perdu tout son argent Et il croulait sous les dettes Papa Tu me fais une scène genre Tu fais semblant d'être pauvre Pour m'apprendre une leçon Puis il a allumé la télé Et j'étais ébahi On parlait de l'entreprise de papa aux infos Et même sur Twitter Mais comment t'as pu perdre En une nuit Toute ta boîte Genre explique-moi Explique-moi Qu'est-ce que t'as fait Il avait vraiment tout perdu Il devait beaucoup d'argent A beaucoup de gens On devait être discret Genre Rester loin des réseaux sociaux Jusqu'à ce que papa Trouve une solution Rapidement Je me suis retrouvée A rassembler mes affaires Pour aller au milieu De nulle part Et vivre avec Personne d'autre Que ma nounou triche Et sa fille Marie Oh non Je n'avais vraiment pas Hâte de revoir Marie Mais quand une fille mince Est apparue à la porte J'ai été époustouflée C'était Marie En plus mince Bon 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 Si ce n'est pas La princesse Freya Il semblait que Marie Avait toujours une rancœur Par rapport au temps Où elle vivait chez moi Si j'allais survivre ici J'avais besoin De regagner sa confiance Salut Marie Ça fait plaisir De te revoir Donc Tu es superbe J'aurais souhaité Pouvoir dire la même chose Sur toi Aïe Puis Marie m'a emmené A l'endroit Où j'allais vivre Une chambre partagée Avec des lits superposés On va partager une chambre J'ai besoin D'une chambre séparée S'il te plaît Ça C'est un capriceau de riche Oh je suis idiote Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt Elle m'a emmené Au grenier poussiéreux Et elle a déposé mes affaires Votre palace Est ici madame Waouh Enfant elle était agaçante Mais là C'était une sorcière Mais non mais hé Elle a rien fait là Je suis pas fou C'est toi qui fais la meuf Exactement ce que j'avais en tête Mais Je pouvais voir les étoiles A travers le trou dans le toit Quand j'essayais de dormir Ce qui était très difficile Puisque mon lit confortable Me manquait J'ai aussi dû intégrer L'école de Marie Et ce n'était pas aussi mauvais Que je le pensais Mais tous les jours Dès qu'on rentrait Je voyais Triche et Marie Se préparer pour aller Au petit restaurant Qu'elle possédait Comme des guerrières Les voir travailler si dur M'a poussé à vouloir aider Et Triche Tu penses que je pourrais aider au restaurant ? Je voudrais vous rembourser pour tout Impossible On n'a pas besoin de Barbie Malibu ici Oui Tu peux travailler ici Bien Mais reste à l'écart de tout le monde Lors de mon premier jour au restaurant J'étais assez excitée Mais ça ne se passait pas vraiment bien Oups Je suis désolée Oh vraiment désolée Déjà L'entreprise de son père Elle a fait faillite Là elle va faire faillite A l'entreprise de ses potes Oui monsieur Je vais prendre votre commande En me voyant galérer Marie m'a demandé de nettoyer J'étais vraiment soulagée Tala Tout est propre J'ai frotté les assiettes Très fort Regarde J'ai même enlevé les lettres dessus Je m'en sors bien Hein Ah Très bien Freya Sérieusement maman Les lettres que tu as enlevées C'était le logo de notre restaurant Attends Elle a enlevé le logo de toutes les assiettes C'est à dire qu'elle a gratté Vous savez Des fois dans les restaurants Il y a une sorte de plastique autour Elle a gratté Oh là 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 C'est une ouf God Et t'as utilisé nos tabliers Pour nettoyer les tables Qu'est-ce qui cloche chez toi ? Ce n'est pas ma faute Personne ne m'a dit Pourquoi on devrait te dire Quelque chose de si basique Je ne sais En vrai Je suis à moi aussi d'accord Mais vas-y Même pas pourquoi on t'aide Alors que tu m'as traité comme ça Quand on était enfant Marie Assez Ecoute On a travaillé très dur Pour ce restaurant Ne gâche pas ça On ne peut pas se le permettre Elle a raison Même si les mots de Marie m'ont piqué Je savais ce qu'elle ressentait Je ne pouvais pas gâcher Tout ce qu'elles avaient construit J'ai donc essayé De faire de mon mieux Rapidement Travailler est devenue Ma nouvelle routine Et vous savez Ce lit inconfortable Dans le grenier Maintenant il ressemblait Au lit le plus confortable Du monde Un jour Triche et Marie Avait rendez-vous Chez le médecin Et je les ai couvertes Au restaurant Oui C'était une sacrée journée Mais j'ai survécu Quand elles sont revenues Mon dieu Elles étaient ébahies Impossible que t'aies Tout nettoyées Toutes seules T'as demandé aux serveuses De le faire Si elles demandent De l'argent en plus Je vais Elles n'ont rien fait Je l'ai fait Oh Ok Bon boulot Effrayant Comment elle a commencé A reprendre son truc Si elle demande de l'argent Je te jure que je vais A quoi elle demande pas d'argent Bah ça va alors Tout va bien Je pense que tu sais J'étais assez dure avec toi Je suis désolée Marie ça va aller Vraiment Je me souviens Qu'en étant enfant J'étais dure avec toi aussi Je suppose Qu'on est quitte maintenant Non On est quitte copine Oui Tu étais une débile Mais on est quitte maintenant Après ça Marie et moi Sommes devenues de bonnes amies Elle a même commencé A m'apprendre Tout ce qu'elle savait Sur la gestion d'un restaurant Alors que les choses Commençaient à s'améliorer Quelque chose de choquant Est arrivé On est allé au restaurant Un matin Pour découvrir Qu'il a été cambriolé La caisse a été vidée Et Triche était anéantie Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va payer Tous les employés ? C'est un désastre Calme-toi On va d'abord découvrir Qui a fait ça Tu as des caméras De surveillance installées Non ? Donc Elle ne marche pas Depuis la semaine dernière Fantastique Marie Tu devais t'occuper De l'installation des caméras J'ai oublié Je suis vraiment désolée Je me sentais très mal pour elle Et je voulais vraiment les aider J'ai dit à Triche Que j'avais suivi Des cours d'entrepreneuriat Au lycée J'avais quelques idées Pour remonter la pente J'ai créé des comptes Sur les réseaux sociaux Pour son restaurant Et je demandais A tous les clients De nous noter Au début Les choses étaient très lentes Mais puis Le week-end Une foule s'est pointée Apparemment L'un d'entre eux Était un célèbre blogueur De nourriture Qui nous a donné Une note de 5 étoiles Tous les youtubeurs Et surtout Les tiktokers Insta et tout Ils mangent gratuitement Dans les restaurants En échange De faire des stories Ou de mettre des bonnes notes Je vous jure Que ça existe Ça se fait énormément Je l'ai déjà fait une fois Ouais Et devine quel restaurant Est-ce que tu as dit McDonald's Et soudain Les clients se bousculaient Et en à peine deux semaines On a pu gagner assez d'argent Pour donner aux employés Leur salaire Une victoire épique Je sais Quelques nuits après Je suis rentrée Un peu plus tôt du travail Mais en arrivant à la maison J'ai entendu du bruit Dans les buissons Je me suis rapprochée Pour voir Marie Qui se disputait Avec un garçon Que je n'avais jamais vu avant Eh mais on dirait Que carrément Moi ? Donne-moi les clés du restaurant Ton idée a échoué Et regarde On a perdu tout notre argent On n'a pas reçu Un centime de l'assurance non plus Tout l'argent ? Quoi ? J'ai essayé de me rapprocher Pour mieux entendre Mais j'ai fini par tomber Sur l'herbe Et quand le garçon m'a vu Il s'est enfui Freya Qu'est-ce que tu fais là ? Mais elle rentre chez elle Enfin elle rentre chez toi Je viens de rentrer du travail Et je suis tombée Tu vois Dans Qui était ton ami là ? Quel ami ? Ce garçon ? Je ne le connais pas Ce n'est qu'un SDF Qui m'en dit Un SDF On sache Je sais que tu caches quelque chose Concernant l'argent du restaurant Tu peux me dire la vérité ? Tu as quelque chose à faire Avec le vol ? Marie semblait tellement perturbée Qu'elle a éclaté en sanglots Et elle a tout avoué Oui J'ai volé l'argent du restaurant Avec l'aide de mon ami Pour investir dans la crypto-monnaie Perron doublait la mise J'étais sûre que maman Allait pouvoir demander A l'assurance de la couvrir Alors que j'allais gagner Rapidement de l'argent Mais j'ai perdu tout Mon investissement Mais pourquoi tu voulais Doubler l'argent en premier lieu ? Je ne peux pas te le dire Freya Fais-moi juste confiance Je te dirai tout Quand ce sera le bon moment S'il te plaît Ne dis rien à maman Pour l'instant J'ai juste besoin de temps Pour me débrouiller Je lui ai promis De ne pas le dire à Triche Mais j'avais besoin De savoir pourquoi Marie avait tellement besoin De cet argent Et la vérité a été révélée De la pire des manières Une nuit Alors qu'il n'y avait que Marie et moi à la maison Elle s'est évanouie Et j'ai immédiatement Appelé une ambulance C'est à l'hôpital Que j'ai découvert Que Marie était vraiment malade Elle avait une maladie Auto-immune Qui affectait ses reins Oh mon dieu Marie Ta mère le sait Elle sait que je suis malade Mais elle ne sait pas Que je vais aussi mal Dernièrement C'est pour ça Que je voulais gagner De l'argent rapidement Parce que j'ai besoin De plus de médicaments Qui coûtent très cher Pour pouvoir contrôler Ma maladie Et du coup T'as investi dans la crypto En vrai Faites le bien au moins Te plaît Ne lui dis pas Elle gère déjà Assez de choses Depuis ce jour là J'ai été déterminée A aider Marie J'ai pris en photo Tous les trucs Que j'ai ramené de la maison Tous mes trucs de créateur Que j'aimais tellement J'ai mis les photos Sur les réseaux sociaux Pour les vendre Et en quelques semaines J'avais assez d'argent Pour acheter les médicaments De Marie Pour les mois à venir Et voilà Tu es couverte Pour les mois à venir En fait elle est devenue Dealer Je suis mort Oh mon dieu frère C'est beaucoup trop Comment je vais pouvoir Te rembourser Je n'ai jamais dit Que je voulais ça Marie m'a adressé Un large sourire Et elle m'a enlacé Très fort Les choses se passaient bien Et le lycée Était enfin fini Et rapidement Papa est revenu Me dire que son business Avait redécollé Lui qu'est-ce qu'il a fait Il a investi dans la crypto aussi Et je pouvais rentrer À la maison Triche lui a parlé De mes efforts Et il était incroyablement fier Ça mérite d'être célébré Et bien papa étant papa Il a organisé Une incroyable fête Et bien sûr Marie a été invitée Alors qu'on s'amusait J'ai vu Ashton Il a réussi à entrer en douce Oh non pas lui Encore le retour Et je me trône Nous lâche un rap Vous voulez me récupérer Rap 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 S'il te plaît S'il te plaît Parce que papa était De nouveau riche Il n'arrêtait pas De lui demander de partir Mais puis Il a saisi le micro Et il a chanté La chanson la plus débile Yo Freya Écoute-moi Je suis à genoux Demandant ton pardon Bébé S'il te plaît Je me suis vraiment gourée J'ai fait une grosse erreur Mais sans toi Mon monde est un leurre Je suis désolée Pour la douleur Que je t'ai faite Je vais arranger ça Freya Donne-moi une chance Le lion La sorcière Et l'audace De ce mec J'ai sauté sur scène Et je lui ai arraché le micro Et elle a lâché son césar Elle S'il te plaît C'est mon propre rap A chanter Oui Ashton Tu as un croqueur de diamants Quelle faille Mais je ne vais pas te laisser me mettre sur la paille Tu pensais que j'étais idiote Mais hors de question Je m'en vais Ta cupidité ne va pas gagner Tu ne peux plus me voir Tu n'es qu'un clown Et pas besoin de bagarre Papa Tu peux virer cet idiot ? Après avoir dit ça J'ai lâché le micro Marie et moi riant Alors qu'Ashton se faisait traîner dehors Par la sécurité Il est soudainement senti trembler Et puis Elle s'est évanouie Elle s'est évanouie face à tout le talent que tu avais Parce que là Tant de rappeurs si talentueux Dieu merci je l'ai rattrapé à temps Tout était dingue On l'a emmené à l'hôpital Et là Les médecins nous ont informé Que Marie avait besoin En toute urgence D'une greffe de rein Papa a utilisé toutes ses connexions Mais on ne pouvait pas trouver Une personne compatible avec elle Jusqu'à ce que je passe le test Et j'étais compatible Quand Marie a ouvert les yeux Et elle a tout découvert Elle m'a souri Ria Tu n'avais pas à le faire Bien sûr que si Tu es mon amie Et les amis se soutiennent Peu importe la situation Elle était effrayée Merci Du fond du coeur Merci C'est plutôt du fond du rein On s'est regardé dans les yeux Et je le savais Sans aucun doute Que j'étais la fille la plus chanceuse du monde Pour avoir pu faire une différence Moi si un jour On me demande une greffe de rein Que je suis vraiment Le bon porteur pour Je le fais Juste parce que J'ai pas peur Grosse dédicace A tous les médecins Et toutes les personnes Qui posent dans la médecine Qui regardent cette vidéo Cœur sur vous De nous tenir en vie Si vous avez aimé cette vidéo N'oubliez pas de démoncer La barre des pouces bleus De vous abonner Et d'activer la cloche Pour suivre la suite des vidéos Mes autres vidéos Ça fait juste essayer Et on se retrouve demain Pour la suite C'était Rayton Ciao